yo les gens ici raffi gaming on se retrouve pour le septième épisode sur taken 8 nouveau épisode aujourd'hui de personnages on va prendre le personnage de sergueï draganov donc style de combat sombo commando nationalité russe taille 1m92 pour 98 kg donc c'est parti faire cette histoire avec lui et c'est parti c'est vrai qu'il paraît vraiment bizarre comme personnage assez comme si c'était un mort vivant on va dire allez c'est parti stylé comme personnage bah stylé je suis pas trop fan mais je crois que celui-là il est arrivé dans Tekken 7 je crois si je me trompe pas en même temps qu'Alisa je crois Alisa je parlais il était dans Tekken 7 donc de retour au tournoi le dors c'est coup comme ça pour les gens qui sont pas habitué au jeu de combat c'est vraiment bien on va faire un petit peu comme ça hop et on joue en moyen juste pour faire l'histoire avec vous c'est tout oh elle est pas mal cette attaque là oh comment elle a pris cher elle a pris cher oh mec il s'en va comme ça ah non il m'a fait peur je sais pas pour ça qu'il aurait fait ça ah ma tablette elle reste ouverte j'aurais dû l'éteindre je l'ai souverte ma tablette c'est pas mal que les gens qui ont joué au jeu on va aller la 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 Au niveau du personnel, ça me fait penser à Bayman de... Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de combat-là, c'est Dead or Alive. Il fait beaucoup penser à lui, qui est assez bourrin. Il a perdu son couvre-chef, regardez, vous voyez. Il est trop bizarre son truc de fin. Ah, contre Law. Marshall Law, un personnage qui est emblématique dans les Tekken. Inspiré de Bruce Lee. Alors un peu, dans tous les jeux de combat, il y a un personnage qui est inspiré de Bruce Lee. Donc dans Tekken, c'est celui-là. Dans Steak Fighter, on a je ne sais plus quel personnage. Et dans Mortal Kombat, c'est... Comment il s'appelle ? Yukong. De toute façon, pratiquement dans les jeux de combat, il y a tout le temps un personnage qui fait penser à Bruce Lee. Je crois que dans les Soul Calibur, c'est Maxime. Maxi, un truc comme ça. Il se combat avec des Mouchakou. Voilà, déjà, hop, ça c'est fait. Il est trop bizarre comme personnage, lui. Ah là, il ne l'a pas fait son nom trop bizarre. Raven, c'est ça qui me fait penser à Blade. C'est ça que je n'ai jamais vu cette... Oh, il va contrer. On va bien voir son attaque spéciale. Attendez, je vais me te laisser taper. Voilà. Pour ça, on va voir son attaque spéciale. Ah oui, j'avais déjà vu celle-là. Il a un seul de pouvoir bizarre, vous voyez, Glace. Pouvoir de Glace, un peu bizarre. Un personnage. Ah, je suis fait ça. T'as clé, j'avais jamais la placer. C'est bon, j'ai arrêté la placer. Je ne pense pas qu'il va mourir. Voilà, hop, c'est bon. Derrière combat, du coup. C'est qui la conclusion de cet épisode ? Ah, c'est Victor, d'accord, Victor Sauvage. Euh, non, pas Sauvage, qu'il s'appelle. Victor, je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, chevalier. Victor, chevalier, il s'appelle, je pense. Il est fort, lui. Ok. Ça m'est énervé, lui. Ah, dommage. J'étais bien parti, là. Il est fort, en plus, ce personnage-là. Ah, la merde, chaque fois, je la rate. Aller, voilà, je jouais la défensive. Ah, ce n'est pas passé. Ah, ça, elle est passée, cette fois-ci. Aller, dernier combat. On va essayer d'être plus rapide que lui. Ah, mais, il m'énerve. Ah, c'est bon, c'est passé. Ouh, les phares. Ouh, on la passe. Ouh, elle est passée. Nickel. Bah, c'était chaud, hein. Franchement. Dernier combat, là. Vraiment chaud. Donc, voilà, je vous laisse la classe animatique. A tout de suite. Vous êtes le champion! Les Mishima Zaibatsu, ainsi que ses myriades d'assettes, ont été placés sous la supervision de la maison de Dragunov. Et donc, le White Angel de la mort a finalement donné un brief, et bien-deservé, respite. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, voilà, prochain épisode, ce sera Fung, du coup, le personnage de Fung. Je ne sais même plus, c'est qui ce personnage-là, je voulais voir, vite fait. Ah oui, c'était lui, ah, c'est un des personnages que je n'aimais pas trop. Je crois que lui, il fait partie de Street Fighter, je crois. Je crois que ce personnage-là. Après, on aura Warang, Jack 8, Jin, donc ça, il faut que je fasse mod histoire pour l'avoir, Kazuyak, etc., etc., donc on a tous les... Donc, on parle des personnages... Ah, il y a aussi Leroy que je n'ai pas fait. Leroy Smith, Lily, Lina, il n'y a même pas... Anna, il n'y a même pas dedans dans le jeu, Victor. Ah, Chevalier ! Chevalier, c'est ça, Chevalier. Victor Chevalier. Et, ben, c'est un anonyme, Vincent Cassel, en fait. VC, c'est pour ça que je l'ai rappelé comme ça. Donc, voilà, moi, je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye, pour tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501